Je me sens bien, c'est cool, on ne s'attendait pas forcément à gagner cette régate. Tout le monde me disait « je veux bien finir, je veux la faire ». Dans ma tête, j'étais « si, moi je veux bien la gagner ». Maintenant, elle est pour nous. C'est une belle récompense pour tout le monde, pour nos sponsors qui ont remonté ce projet d'une page blanche, pour toute l'équipe qui a construit ce bateau, qui a conçu le bateau. Belle opportunité pour la suite de valider tout le travail accompli et de passer dans la fiabilisation de ce bateau en vue du Vendée Globe. Dix secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, quatre. Cinq, quatre, trois, quatre, trois, quatre. On est parti de Martinique. C'était sympa dans les molles, les grains. En tout cas, c'était très beau, super spectacle même quand on était à bord. On est dans la passe entre la Martinique et Sainte-Lucie. Et là, je me retrouve tout seul, mais je me retrouve bien. En fait, depuis le début, je me suis senti bien dans ce bateau. Je n'ai pas d'appréhension particulière, il est facile à manœuvrer. Et donc voilà, j'ai fait mon petit parcours autour de la Martinique, très tranquille, posé. J'avais mon schéma en tête de quand est-ce que je voulais changer de voile. Et j'ai un peu déroulé mon schéma tout du long et ça, c'était top et c'était agréable. Ça a été un petit peu le cas à chaque fois. Et puis quand je perdais, je ne m'enflammais pas. Je me disais, bah ouais, écoute, tu as perdu. Et puis on repart à la bataille. Dès les premiers jours, on était tout un petit groupe à l'avant et je voyais bien qu'on avait un rythme assez intense et que personne n'allait lâcher, qu'on était un peu en mode Figaro, que ça ne dormait pas beaucoup. J'ai réussi à placer le curseur un peu plus loin que les autres en termes de stratégie. Je me suis retrouvé donc à la sortie de la montée vers le Nord, quand on est arrivé vers les Bermudes et qu'on a mis le clignotant vers l'Europe. Là, je suis sorti à peu près troisième de ce groupe là. Tout de suite, j'ai créé mon décalage et là, ça a payé. Et en fait, personne n'est venu me rechercher ensuite. La mer est forte, le vent est fort, il y a des grains qui passent. Du coup, je suis obligé d'avoir une configuration de voile polyvalente et un peu conservatrice. Je suis monté au Nord aussi pour en apprendre plus sur ces conditions-là et pas être avec les autres. Dans les conditions, entre guillemets, avec les bassines. Le petit lever de soleil qui fait du bien. La nuit a été longue. J'ai réussi à dormir en début de nuit. Alors à la fin, j'ai trop replanté, le vent est monté. Un peu plus fort que prévu. Là, je suis bien cramé. Mais bon, j'ai le jeu de voile pour aller au moins jusqu'aux Açors. Ça, c'est cool. J'ai réussi à mettre le curseur un petit peu plus haut et pour eux, c'était dur d'aller me chercher. Un petit décalage de 100 000, en gros, a quasiment scellé la victoire il y a 5-6 jours déjà. Je n'avais jamais vu le bateau dans ces conditions-là de mer avec 4, 5, 6, voire 7 mètres de mer. Les dernières 30 heures de nave, on est en approche de la France. On va avoir une nuit assez intense avec 35 à 40 nœuds sur ce bord qui amène à un empannage. Et au point d'empannage, toujours très vanté. Une arrivée samedi après-midi à Lorient. Ça va être chaud, donc il faut quand même que je fasse attention à moi et au bateau pour l'arrivée, pas faire de bêtises. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. On va couper la ligne et dans 5 minutes. On va couper la ligne. 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 Il est à 7h03. C'est parti, c'est parti. Ah ouais, on l'a fait, c'est là ! Sûre-toi ! Sûre-toi ! Sûre-toi ! Sûre-toi ! Sûre-toi ! Sûre-toi ! Il fallait rentrer, il fallait marre ! Bravo, mec ! Respect ! Ils arrivent dans la maison comme ça ? Toujours ? Lumière de langue ? Juste avant le roi, là, c'était juste un frère ! C'est ça, mon gars ? Ils ont joué, mal. Je suis content pour moi, pour l'équipe. C'est quand même l'aboutissement d'un beau projet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La finalité du projet c'est le Vendée Globe et c'est 70 jours à bord au moins donc il faut se projeter dans cet univers là. C'est honnêtement pas évident parce que c'est réellement ingrat, c'est des bateaux très très durs, très très humides où j'ai réussi au final à trouver mon rythme et j'ai plutôt pris du plaisir j'ai du mal à croire que je dis ça à l'arrivée alors que je pense qu'au quatrième jour je disais mais j'arrête je rentre chez moi c'est fini et c'est tout le problème de ces bateaux là c'est qu'on les aime et on les déteste.